Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui à faire une analyse de Nervous Network CKB. On fera surtout une analyse technique et comme d'habitude, le but c'est de partir sur une charte vierge comme ça et de passer de différentes unités de temps, voir si on a des opportunités. Alors on commence sur du Weekly Monstie, on va avoir notre casquette investisseur et on va se dire ok, est-ce qu'on est dans des bonnes zones de localisation ? Quels sont les niveaux de support, les niveaux de résistance ? Si on fait un nouvel ATH, quels sont des targets qu'on pourra aller chercher ? Ensuite, on switch de casquette, on réduit l'unité de temps, on passe sur du daily, 4h, 1h, 15 minutes et on voit sur du swing trading, sur de l'intraday, si on a tout simplement des opportunités pour se positionner. Avant de poursuivre la vidéo, tu dois absolument savoir que chaque semaine, des centaines de traders et d'investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, bénéficient de mes cours entièrement gratuits dans lesquels je les aide à avoir de meilleurs résultats. Dans la Trader Letter hebdomadaire, je parle d'investissement, de trading, de crypto ou encore de mindset où l'objectif est de t'apporter un maximum de connaissances via un cours simple, clair et concis à lire. Si toi aussi tu veux y faire partie, c'est court, tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Je te laisse cliquer juste en dessous pour rejoindre la Trader Letter et je te souhaite un bon visionnage. Alors, d'un point de vue long terme, on commence sur le long terme, CKB avait fait une très bonne performance, ici on avait fait un x10, d'accord ? On était revenu proche de son ATH, on n'a pas fait de nouvel ATH mais on n'était clairement pas loin. On s'est fait rejeter sur son ancien ATH et actuellement on revient dans une bonne zone de localisation. Parce que oui, si vous voulez vous positionner d'un point de vue professionnel, le but ce n'est pas de faux mot lorsqu'on a des bougies comme ça qui sont verticales, d'accord ? Et voilà, il n'y a rien à faire ici à part réduire l'unité de temps, passer sur du 15 minutes, 1 heure et faire de la continuation de tendance, là ce n'est pas une bonne entrée, d'accord ? Soit vous vous positionnez lorsque le marché ne fait pas grand chose, pendant ici des phases de latéralisation, d'accord ? Après une baisse de moins 93% et je vais essayer de mettre une autre charte mais peut-être revenir ici. Voilà, il est revenu chercher une prestante zone d'accumulation, ok ? Donc on est sur un gros niveau de support. Voilà, ça globalement si vous croyez au projet, si vous dites que c'est un bon projet, c'est un projet assez intéressant tout de même, voilà, c'est des zones intéressantes. Maintenant, quand le prix pumpe comme ça, le but ce n'est pas de courir après le prix. Alors attention, ce n'est pas parce qu'il y a un prix qui monte qu'il ne peut pas monter plus haut, d'accord ? Mais qu'on commence à investir et qu'on a un prix qui a déjà fait un x4, x5, x6, c'est compliqué de rentrer en position, selon moi, parce que ça ne nous donne pas une bonne entrée. La meilleure chose, c'est d'attendre un retracement. Et la zone idéale, c'est clairement la zone de rechargement longue entre les 0,118 et 0,786. En moi, les halconnes, j'aime bien qu'ils retournent chercher leur 0,886, mais là, on est souvent sur des niveaux qui vont être atteints en bear market lorsqu'on a une grosse baisse, d'accord ? Mais si on part du principe ici qu'on est sur un marché haussier, qu'on a un bull market avec l'ETF spot Ether qui est arrivé, et on peut s'attendre à des prochains mois intéressants pour les halconnes, j'ai du mal à voir un CKB revenir chercher des niveaux aussi bas. Par contre, si on y va, oui, honnêtement, si on devait déterminer la meilleure zone de localisation sur du long terme, ici, d'un point de vue technique, on a une excellente confluence ici entre 0,886 et ligne de coût de cette patterne de retournement. Parce que là, on est sur une patterne en monstrie, voire trimestrielle. Voilà, ce niveau-là, je vais le noter. Ligne de coût, c'est une très bonne zone de localisation. Si on y va, ici, on a une bonne confluence, d'accord ? Alors, voilà, c'est bien de tracer les niveaux. Maintenant, je ne dis pas qu'on va y aller, mais si on a un gros crash sur les marchés, on ne sait pas pour X raisons, le but, c'est toujours de faire le travail avant, d'accord ? Ce n'est pas de se retrouver en face de son écran, à ne pas savoir quoi faire, à ne pas avoir déterminé nos zones de localisation, et de rentrer sous le coût des émotions. Fais le travail avant, d'accord ? Ensuite, on regarde comment le marché réagit. Ça se fout, il n'ira jamais chercher ces zones-là, mais s'il y va, on sait que c'est une zone intéressante. Je peux mettre également un volume profile sur tout le long terme. Alors, c'est quand même comme ça, ce sera plus simple. Voilà, on est parfaitement en plus dans le trou, ici, dans le creux, du volume profile. On a ici un déséquilibre, et voilà, c'est un niveau, alors ça ne veut pas spécialement dire qu'on va y aller, mais en général, c'est vrai qu'on aime bien venir combler ces déséquilibres dans le volume profile. Ici, on a une bonne confluence. Donc, si vous devez retenir la meilleure zone, qui est quand même difficile, parce qu'on en est loin, et avoir un retracement quand même de moins 80%, alors qu'on n'est pas en bear market, qu'on est en bull market, c'est rare, d'accord ? Oui, les cryptos connaissent des dumps. Ici, on l'a vu, on était en bull market, et on a fait un moins 80%, ça arrive, d'accord ? Là, à ce moment-là, BTC, lui, avait enregistré un moins 50%. C'était ici, hop, il avait fait un moins 50%. Maintenant, ça va arriver peut-être qu'une fois en bull market, et c'est même pas sûr que ça arrive, d'accord ? C'est même pas sûr. Mais voilà, on prépare quand même notre zone, et la première zone, ici, intéressante sur du long terme, on n'y est pas, je ne dis pas qu'on va y aller, mais elle est ici entre les 0,886 et notre ligne de coût, vers les 0,007. En plus, on est sur un chiffre. Actuellement, on est également sur une bonne zone de localisation, vu qu'on est au niveau de nos 0,882 de Fibonacci. En plus, on voit qu'on est sur un niveau de support, globalement, c'est un niveau où on a pas mal de fois consolidé, on a eu pas mal de rejets, et si je mets des moyennes mobiles, on est au niveau du tunnel daily. Donc on voit qu'ici, c'est une entrée un peu plus agressif sur du long terme, d'accord ? Parce qu'on est sur un retracement beaucoup moins important que les 0,886 de Fibonacci, mais déjà, c'est une bonne zone. Et de toute façon, quand vous cherchez à vous positionner d'un point de vue investissement, le but, c'est pas d'avoir le bottom parfait, le point le plus bas, non, c'est pas le but. Le but, c'est, ok, vous déterminez, alors déjà, ça dépend déjà si vous positionnez juste d'un point de vue technique, ou également si vous avez des convictions d'un point de vue fondamental. C'est deux choses totalement différentes, mais le but, c'est, ok, vous déterminez une zone de localisation. Et, moi, je suis pas fan du DCA, le fait de rentrer une somme tous les mois sur un actif, parce que, alors, à moins que vous fassiez ça sur BTC, Ether, dans ce cas-là, ok, mais sur des altcoins, c'est difficile parce qu'il y a des altcoins qui vont tendre vers 0 sur le long terme, et d'autres qui me feront pas de nouvelles ATH. Par contre, faire du DCA, on va dire, de manière plus intelligente, donc ça veut dire qu'on retrace dans notre zone de Fibonacci, qu'on est dans notre tunnel daily, etc. Ok, c'est-à-dire qu'au lieu de faire du DCA dans toute cette zone-là, vous dites, ok, moi, je commence à faire du DCA ici parce qu'on est dans une bonne zone de localisation. Ça, déjà, c'est faire un DCA de manière beaucoup plus intelligente, et je trouve ça beaucoup plus pertinent que de rentrer ici sur un précédent ATH. Donc là, oui, c'est beaucoup plus agressif, mais, voilà, on est dans une bonne zone de localisation, et on verra ensuite quand daily ce que j'observerai, moi, potentiellement pour rentrer en position dans les prochains jours. Donc, voilà, actuellement, les deux niveaux qui sont à surveiller, il y en a un, on est parfaitement dessus, ok, et le second, c'est les 0,007. Donc ça, c'est sur CKB pour des niveaux de support sur du long terme pour chercher éventuellement à se positionner. D'un point de vue retracement, bon, on est déjà proche d'un nouvel ATH, on sait globalement faire rejeter dans la zone de rechargement de short, mais au cas où CKB fait un nouvel ATH, on peut mettre des extensions de Fibonacci, ok, et on pourrait s'attendre à une extension entre les 1,18 et les 100% d'extension, ce qui nous donnera un prix entre les 7 centimes et les 8 centimes de dollars. Ça, c'est des extensions qui vont s'activer uniquement si on fait un nouvel ATH, et dans tous les cas, sur les altcoins, n'essayez pas pareil d'anticiper le top de marché. Alors déjà, sur BTC, c'est compliqué, sur les altcoins, c'est encore beaucoup plus compliqué, parce que c'est vrai que sur BTC, en général, on va faire une petite phase de distribution, où on peut se dire, ok, on a un affaiblissement, on a une patente de retournement, on a un ravalement, ok, là-dessus, pas de souci. Par contre, les altcoins, en général, c'est beaucoup plus brusque, ok, et on peut s'attendre à un retracement beaucoup plus important, d'accord ? On a des grosses bougies, ici, on voit qu'on fait un moins 80%, on est sur un rebond en V-top, ici, on peut voir une petite patente de top avec cette mèche-là, mais on se retourne d'un coup, c'est beaucoup plus compliqué. Sur le BTC, on peut voir des signes d'affaiblissement, etc. Chose qu'on ne va pas retrouver sur les altcoins. Donc, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner sur les altcoins, c'est de prendre des profits sur la montée. Vous déterminez des targets, ça peut être la zone de rechargement de short, ça peut être la TH, ça peut être des extensions de Fibonacci, les 1.118, les 100% d'extension, ça peut être des chiffres ronds psychologiques, comme les 5 centimes de dollars, les 10 centimes de dollars. Ça peut être également en fonction de ce que le BTC fait. Admettons, le BTC pose une patente de top où il y a un affaiblissement, où il y a quelque chose qui vous dit que, ok, signal d'alerte sur BTC, eh bien, vous pouvez prendre des profits. Alors, attention, prendre des profits, ça ne veut pas spécialement dire tout sortir d'un coup. Moi, je ne suis pas fan de tout sortir d'un coup, parce que le problème, c'est, si vous sortez tout d'un coup, et vous vous retrouvez sur une crypto qui continue sa hausse, vous allez un peu vous mordre les doigts. Moi, ça m'est déjà arrivé, surtout quand je commençais de tout sortir d'un coup. J'avais une crypto qui continuait, je me disais, mince, et voilà, il y en a beaucoup qui continuaient à rentrer. Après, moi, ça va, de ce côté-là, j'arrivais souvent à me gérer, mais c'est ça le problème. C'est quand on sort tout d'un coup et on voit une crypto qui continue à monter, alors qu'on n'est pas dans le train et qu'on y était de base, c'est tentant de re-rentrer. Et là, il faut avoir la discipline de se dire, ok, maintenant, je ne rentre pas. Alors, des fois, il peut y avoir des signaux pour re-rentrer sur du plus court terme, mais d'un point de vue long terme, c'est beaucoup plus compliqué. Et après, mentalement, c'est dur aussi de se dire, je re-rentre à un prix plus élevé alors que je suis rentré plus bas, d'accord ? Et ça, d'un point de vue émotionnement parlant, c'est compliqué. Donc, le but, ce n'est pas de rendre la tâche beaucoup plus difficile. Le mieux, c'est de prendre des profits sur la montée. Donc, vous déterminez des zones de localisation. Ça peut être l'ATH, comme je dis, des chiffrons psychologiques, etc. Et vous prenez des profits sur la montée. Alors oui, vous n'aurez jamais le top parfait, mais au moins, ça vous évite de ne pas vendre au pire moment. Avec un peu de chance, vous pouvez vendre au meilleur moment, mais il y a de plus grandes chances que vous vendez au pire moment qu'au meilleur moment, d'accord ? Donc, voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est clairement de déterminer vos targets et vous prenez tout simplement des profits sur la montée. Voilà. Mais ça, ouais. Ça, de tout sortir d'un coup comme ça, je l'ai fait quelques fois au début et après, c'est très rare qu'on a le top. Ok, ça peut arriver, mais c'est rare. Mais la plupart du temps, on le regrette parce qu'on voit la crypto continuer à monter et là, on se dit, ok, est-ce que je re-rentre ? Ah oui, mais j'ai un moment du plus bas. C'est dur. Il y en a beaucoup qui re-rentrent après sur le top, d'accord ? Parce que, ouais, le marché joue avec vous, d'accord ? Donc, ouais. Ça, je l'ai fait quelques fois. Je ne leur ferai plus de tout sortir d'un coup comme ça. Ce n'est pas la meilleure chose. Et même quand on arrive sur des niveaux très élevés, je vous conseille toujours de garder, allez, un 5% de votre bague au cas où, vraiment, c'est le projet incroyable qui performe et qui arrive dans le top 10 de Codemarketcap. On ne sait jamais, d'accord ? Gardez toujours un petit boom bague. Vous serez toujours content d'être toujours in dans le projet qui continue. Et si le projet dégringole, il fait un moins 80%, vous avez pris 95% de profit. Ça ne va rien impacter sur votre toilette. Ça, c'est CKB d'un point de vue long terme. Sur du plus court terme, j'aime bien ce qu'il nous fait. J'aime bien ce qu'il nous fait parce qu'on est dans une phase où on a eu, ici, un gros pump. On le voit au niveau des volumes. Et depuis, on a des volumes qui se calment. On rentre dans une phase de faible volatilité. Pour ça, je peux mettre les bandes de Bollinger, par exemple. Alors, ici. C'est tout simplement une moyenne mobile de 20 périodes suivies d'écart-type qui nous permet de voir globalement si on est dans une phase à faible volatilité avec de fortes amplitudes de prix ou pas. Et voilà, on voit que là, le marché, globalement, est dans une phase à faible volatilité. On a une contraction des bandes de Bollinger de la même manière qu'on avait ici. On pump, on voit qu'on contracte et qu'on commence à aller chercher la borne opposée et qu'on écarte ces bandes de Bollinger. On peut s'attendre à un gros mouvement. Quelque chose comme ça. Quand on a une contraction de la volatilité, en général, le marché nous envoie un signal « Attention, un gros mouvement se prépare. » On peut calculer également ça avec l'indicateur ici de volatilité. On voit qu'on est dans une phase de faible volatilité. Souvent, quand on a comme ça des flashs sur cet indicateur-là, ça nous indique « Ok, attention, un gros mouvement se prépare. » proportionnel à l'unité de temps. Ça me dit que « Ok, très bien, on a eu un gros pump. Est-ce que là, déjà, la dynamique est haussière, baissière, neutre ? » Ici, en weekly, on est dans une dynamique qui est haussière. Si je mets des moyennes mobiles long terme, pas les volumes, des moyennes mobiles, ils sont orientés à la hausse. On a le 1 jour qui accrosse le 3 jours, le 1 jour qui fait office de support. Les moyennes mobiles long terme sont haussières. Pour une dynamique de prix, on est toujours dans une dynamique haussière. On fait des creux, des sommets de plus en plus haut. On n'a pas eu sign pattern de distribution. Très bien. Donc ça, déjà, on sait que nos tendances primaires allaient haussières. Le but, c'est quand vous faites de l'analyse du time frame, vous prenez 2-3 unités de temps et vous avez par exemple le weekly, le 1 jour et le 4 heures ou ça peut être juste le weekly et le 1 jour, ça c'est à vous de voir mais 2-3 unités de temps ça sert à en prendre 5 non plus. Ce que vous voulez voir, c'est un weekly qui est orienté à la hausse, un daily qui est orienté à la hausse, un 4 heures qui est orienté à la hausse. Et des fois, vous aurez un weekly qui est orienté à la hausse, un daily à la hausse et un 4 heures qui est plutôt orienté à la baisse. Et bien voilà, vous allez attendre qu'on ait un changement de dynamique pour potentiellement rentrer en position. Ici, le weekly, on l'a vu, il est orienté à la hausse. Le daily, je le vois globalement comme neutre. On n'est pas non plus dans une dynamique baissière, on voit qu'on est bloqué dans un range. On est bloqué ici entre deux bornes avec une déviation à la hausse. Pareil, si je mets un volume profile, on regarde où sont les extrémités. Ici, on a notre value area high, notre value area low qui est parfaitement là où j'avais déterminé le bad range. Globalement, on a ici nos extrémités de notre range. Pour le moment, quelqu'un qui fait de la stratégie de range, il va chercher à se positionner sur le bad range et prendre des profits sur le haut de range. Voir le milieu de range, ça peut dépendre, on peut avoir une prise de profit partielle. Donc on a vu que le weekly, il était aussi le daily, globalement, il est neutre et là, on est dans une phase où le 4 heures est globalement neutre. Également, on est dans un range un peu plus court terme qu'on pourrait voir ici. Moi, ce que j'aimerais bien pour potentiellement rentrer en position dans les prochains jours, c'est une clôture au-dessus de ce niveau-là. Parce que là, on a le daily qui fait office de support, on a les moyennes mobiles 4 heures là qui sont orientées à la baisse, le tunnel 4 heures qui fait office de résistance, on le voit bien, il fait résistance ici, il fait résistance ici, donc on a une compression. On voit que le 1 heure et le 15 minutes globalement plat, d'accord ? Donc ça nous montre qu'on est dans un range. Si on commence à break ce niveau-là, déjà, on validerait une pattern de retournement en daily, qui est une structure bullish, on repasserait au-dessus des moyennes mobiles court terme, et on pourrait avoir ici, une reprise de notre volatilité en ayant un écartement de la borne haute des bandes de boulangers, ok ? Et ça serait plutôt bullish pour la suite, d'accord ? Donc le fait d'avoir un gros pomme comme ça et rentrer dans une phase de faible volatilité avec ce genre de pattern, ça peut nous donner un risk reward qui est assez intéressant. Avec une entrée ici, un stop sous la structure, d'accord ? Le but, c'est de couper les pertes, je ne vais pas mettre un stop ici, à quel moment j'invalide mon scénario ? Si on commence à perdre ce gros niveau de support, on voit qu'ici globalement on est sur un gros niveau de support, avec le tunnel daily qui fait également office de support, si on commence à perdre ce niveau-là, je clôture clairement ma position. Et aller chercher ici au moins un risk reward de 3 pour 1, ok ? Revenir chercher la zone de rechargement de short de ce mouvement-là, ça peut être une possibilité. Donc là, on est sur un rebond globalement en V-top, d'accord ? On voit qu'on est dans une dynamique haussière, on consolide, on pump, etc. Puis là, bam ! D'accord ? Souvent, ces V-top sont amenés à être testés pour transformer ça en M. Alors si on a des vendeurs qui sont présents, on n'ira pas plus haut que les 0,382, c'est assez rare, mais ça arrive qu'on a un momentum qui est plutôt fort, on va avoir quelque chose comme ça, on va légèrement retracer et on va faire un M-top. Si par contre, on a des acheteurs qui se manifestent à ce niveau-là et des vendeurs qui ne défendent pas ces 0,382, souvent, on ira chercher ces 0,382. Alors on peut bien sûr avoir un prolongement de notre dynamique parce que la dynamique de base en weekly est bien entendu haussière, mais partons du principe que le pire des cas, on a des vendeurs qui se manifestent, le but c'est d'avoir quand même un risk reward intéressant pour prendre des profits bien avant de faire un nouveau sommet. Et là, on l'a. Si on était dans un scénario où j'avais une entrée comme ça, avec un risk reward de 1 pour 1, je vous dirais l'entrée peut être intéressante mais le risk reward n'est pas intéressant. Là, ce que je vois, c'est que j'ai une bonne consolidation sur un niveau de prix qui est également intéressant mais il ne faut pas se précipiter. Oui, la zone de localisation est intéressante. Je n'ai pas regardé le momentum parce que ça nous donne le momentum également intéressant. On a ici une divergence haussière qui est validée. On voit que sur le prix, on fait des creux de plus en plus bas sur le momentum, des creux de plus en plus haut. Donc là, pareil, on retrouve un momentum. Ce qui nous manque, c'est un changement de structure, un changement de notre dynamique parce que là, on est globalement dans un range, on est suivi par un flux qui était bien baissé. Ce qu'il nous faut, c'est un retour au niveau des acheteurs. Et comme je dis, si on break ce niveau-là, on peut s'attendre à un retour de la volatilité avec un short squeeze et rapidement aller chercher au moins les 0.382 de Fibonacci. Donc voilà, c'est un setup que je vais surveiller dans les prochains jours. Est-ce qu'on va y aller ? Est-ce qu'on va faire ça ? Ah tant pis, je ne rentre pas en position si on fait ça. Si on commence à consolider en dessous, j'invalide mon trade. Par contre, ce que je veux voir, c'est passer au-dessus de ce niveau-là. On pourrait avoir ici un mouvement assez important pour aller chercher notre zone de rechargement de short. En tout cas, c'est le genre de setup que j'aime bien. Avoir un gros pump du marché et rentrer dans une phase de consolidation. Un peu comme BNB, un peu similaire. Gros pump, ici en weekly, et en daily, on voit qu'on rentre dans une phase de consolidation. Ici, il y a eu une tentative de break. On a échoué, ce n'est pas perdu. On est toujours dans cette phase de latéralisation précédée par une dynamique qui est haussière. Voilà pour ces KB. On peut aller sur du plus court terme et globalement, on va être ici bloqué dans un range. On voit qu'on a des moyennes mobiles qui sont neutres. Sur du court terme, 1h15 ici, on voit que le 15 minutes passe en dessous de 1h. On a un momentum qui est plutôt bearish. Si on a un pullback dans le 15 minutes, un short pourrait éventuellement se prendre. Un peu similaire à ici, on voit qu'on retourne chercher le 15 minutes après ce cross. On a des moyennes mobiles qui sont bien orientées à la baisse. C'est ce qu'il nous faut. Quand vous voulez utiliser des moyennes mobiles, on ne veut pas des moyennes mobiles qui sont plates. Non, on veut ici, on voit que le tunnel de 15 minutes est bien vertical. C'est parfait ici pour jouer le prolongement. Maintenant, prenant en compte qu'on est sur un bad range. Si vous jouez le prolongement mais que votre TP arrive ici, en général, je préfère avoir un risk reward de 2 pour 1, 3 pour 1 sans aller casser de gros niveaux de support ou de gros niveaux de résistance. Si j'ai un risk reward de 2, 3 pour 1 avec par exemple une entrée ici, un stop loss ici et prise de profit ici, c'est parfait. Si par contre, mon entrée est ici mais j'ai un stop qui est ici et un risk reward de 2 pour 1, 3 pour 1 qui est ici, ça me plaît beaucoup moins parce que c'est beaucoup moins probable d'aller chercher ce niveau-là au vu d'un gros niveau de support qui est à casser. Donc voilà, ça c'est important. Vous pouvez avoir votre setup qui s'enclenche, vous pouvez avoir vos conditions techniques qui sont présentes pour rentrer en position mais si votre risk reward n'est pas intéressant, ne rentrez pas en position. D'accord ? Ça c'est vraiment important et moi ça, c'est quelque chose que je surveille toujours et par contre, je ne vais pas bouger mon stop loss pour améliorer mon risk reward. Ça c'est une erreur que je vois assez souvent, c'est de se dire ok, on va serrer un peu le stop, allez on va le mettre comme ça, on va le mettre comme ça. Non, non, votre stop loss quand vous l'avez déterminé au tout début, il est fixe, il ne bouge pas, d'accord ? Là, la position que je vous montrais sur ces KB, je ne vais pas vous dire super le stop, je vais aller, au final je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre plutôt ici pour gratter un peu. Non, non, mon stop il est fixe, il est sous la structure si on la valide et voilà, je ne vais pas commencer à le serrer pour avoir un meilleur risk reward et si le mourissement n'est pas intéressant, tant pis, je ne rentre pas en position et des trades, il y en aura d'autres qui se présentent trop. Voilà pour ces KB, rien d'autre à ajouter de plus. On peut regarder ces KB contre le BTC, ckbbt divisé par BTC, usdt. Ah, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, on a quand même un rebond en vbottom, souvent amené à être retesté, on revient dans les 0.118, ok, on est dans une bonne zone de localisation actuellement. On est sur un niveau de support clé ici, ckbbtc, globalement, on est sur un niveau assez intéressant qui fait office de support, on se maintient au-dessus de ce niveau-là parce que si on rien texte ce niveau-là, on a de grandes chances d'aller chercher la bande opposée de ce presse-no-range qui est ici. Mais ouais, la charte est plutôt intéressante, on voit que ckb a la patate pour surperformer ici le BTC. Voilà, rien d'autre à ajouter, n'hésite pas à rejoindre la Trader Letter, demain je te partagera une petite histoire qui m'est arrivée en 2021 sur les marchés qui va être assez intéressante et peut-être que tu te retrouveras dans le genre de scénario. Voilà, c'est 100% gratuit, chaque semaine je te partage un cours pour améliorer ta performance, trading, investissement, crypto, je te partage des connaissances que j'ai acquises ces dernières années, je te mets le lien en description et je te souhaite une très bonne fin de journée. de la fin. ... ... ... ...